Bonjour à tous et à toutes. Alors, on va commencer par se présenter, mais tout d'abord, je voulais passer quelques données de contexte en revue avec vous pour resituer les enjeux du Web2Store. Alors, il faut, j'imagine, appuyer là-dessus. Alors, première donnée, une donnée d'équipement qui permet de se situer un peu sur le marché du digital. Donc, aujourd'hui, les taux d'équipement dans les différents devices, c'est extrêmement important. 99% sur l'ordinateur, 79% sur les smartphones et 50% sur les tablettes. Donc, on va dire que c'est la condition sine qua non pour que tout démarre et pour que le Web2Store démarre puisque dans le mot Web2Store, il y a Web. Donc, l'histoire du Web2Store commence sur le Web. Donc, sans équipement, il n'y a pas d'accès au Web. Alors, les parcours d'achat en repos. Sur les parcours d'achat où on fait la recherche en ligne et l'achat en magasin, Research Online et Purchase Offline. Un autre chiffre important, 91% des gens, des internautes, en fait, font une recherche sur Internet avant d'acheter en magasin. Donc, avec un chiffre comme ça, on voit tout de suite les enjeux du Web2Store. L'enjeu étant d'aller pour les marques à la rencontre du consommateur dès sa recherche sur Internet pour aller ensuite le guider le plus efficacement possible jusqu'à l'acte d'achat en magasin. Autre donnée importante, 4 consommateurs sur 5 utilisent un moteur de recherche pour trouver une information locale. Donc, une information locale, c'est donc une information qu'on va chercher à un endroit très précis. Donc là, on est au cœur du parcours repos. On est au cœur de la recherche géolocalisée. Et 50% des consommateurs qui ont effectué une recherche locale passent en magasin pour effectuer un achat le jour même. Donc, on voit qu'il y a une corrélation dans le temps, même extrêmement en direct, même si tout ça, ce sont bien évidemment des moyennes et suivant la nature des achats, suivant que les produits sont plus ou moins engageants, les délais peuvent être plus ou moins courts. Mais on voit quand même que c'est une statistique importante, c'est-à-dire qu'il y a une vraie efficacité entre la recherche sur Internet et ensuite l'achat en magasin. Voilà, et dernier chiffre qui m'a paru important de resituer, le click and collect, qui est vraiment un nouveau mode de consommation qui se développe. Il y a un certain nombre d'entre vous qui le pratiquent déjà de manière régulière. Donc, sur le click and collect, il y a 43% des internautes qui sont acheteurs et qui disent être passés par le click and collect. Donc, vous voyez qu'on est quasiment sur un consommateur sur deux. Donc, 89% auprès d'un réseau d'enseignes et 85% qui comptent l'utiliser dans les prochaines années. Donc, on voit que c'est une modalité d'achat qui est également en plein boom. Finalement, la géolocalisation, on en parle beaucoup, c'est quand même un des éléments à la mode sur lesquels on peut vraiment bâtir beaucoup d'initiatives. Donc, deux chiffres. 56% des mobinotes qui sont ouverts à la réception d'offres commerciales à proximité du magasin et 61% in-store, c'est-à-dire à l'intérieur du magasin. Voilà. Donc, je ne vais pas donner plus d'éléments, mais on voit tout de suite que le web to store, les corrélations entre ce qui se passe sur l'Internet et le monde du magasin physique, elles sont facilitées. Toutes les conditions sont réunies pour qu'elles aient lieu et qu'elles se développent. Et la technologie est là en support de ces parcours. Bien, alors, je vais vous présenter nos différents protagonistes. Donc, plus exactement, je vais leur demander de se présenter. Donc, on va commencer par Cécile de la Française des Jeux. Bonjour, donc, Cécile Lager. Je suis à la Française des Jeux depuis 6 ans. Je suis en charge du marketing et du digital et également en charge de la transformation digitale de la FDJ. Donc, FDJ, qu'est-ce que c'est ? C'est une entreprise qui a 80 ans, qui est née avec la Loterie nationale. Ses principaux produits aujourd'hui, ce sont le loto, l'euro million, des jeux de grattage comme Cash, Astro, des paris sportifs. Aujourd'hui, nous sommes une activité qui a réalisé 13,7 milliards d'euros de mise en 2015. Donc, très grand public, 26 millions de clients et distribué dans 32 000 points de vente. Donc, on y reviendra tout à l'heure, mais le Web2Store, pour nous, c'est fondamental et on va beaucoup parler de comment le numérique nous permet d'emmener le magasin avec tout ce qu'on a envie de faire. Axel ? Axel Dutreuil, directeur digital et e-business de Célio. Célio, qui est le leader du prêt-à-porter masculin, le plus gros vendeur de jean en France, on le sait peu, et avec un réseau de 500 magasins. Donc, un réseau qui est au cœur de toutes nos préoccupations digitales. Et Mathieu ? Et Mathieu ? Je suis Mathieu Bellamy, je suis responsable de la stratégie pour la marque Citroën. Je ne suis pas Marie-Lalois, vous vous êtes douté, comme on vous a annoncé, qui était responsable de la stratégie digitale chez Citroën, qui n'a pas pu être là aujourd'hui. Mais on travaille évidemment énormément ensemble, puisque dans la stratégie d'une marque, le digital a une part absolument importante. D'autant plus que dans les réseaux automobiles comme le nôtre, chez Citroën, on a vécu une centaine d'années sur le même modèle de distribution, avec des stores, donc avec des magasins, 10 000 points de vente dans le monde sur une centaine de pays. Donc le digital a un impact extrêmement fort sur ce mode d'organisation, sur cette organisation du client, et sur la distribution automobile en règle générale. Et du coup, on a absolument besoin d'appairer les deux, puisque comme vous l'avez aussi tous observé, le client ne choisit pas l'un ou l'autre, le digital ou le magasin, il veut les deux. Donc on essaie de coupler les deux pour que les deux systèmes fonctionnent le plus harmonieusement possible. Merci. Et donc moi-même, Emmanuelle Vinel, je fais partie du groupe Solocal et de la business unit qui est en charge des grands comptes, Solocal Network. Et je suis en charge du marketing et de la relation client. Solocal Network, c'est un certain nombre de médias comme Page Jaune, Mappy, qui sont des carrefours d'audience. Et nous développons des solutions justement de web to store, particulièrement adaptées à tous les réseaux. en cross-canal aussi. Et donc nous proposons à nos clients d'aller rencontrer les internautes sur nos moteurs de recherche et ensuite de les faire entrer dans le magasin et transformer leur acte d'achat. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec Cécile. Cécile, la Française des jeux, c'est un réseau incontournable de 32 000 points de vente. Comment est-ce que les choses se redistribuent avec l'arrivée de l'Internet entre ce qui se passe sur le digital et ce qui se passe dans ce réseau fabuleux physique ? Absolument. Un réseau exceptionnel, un véritable atout qui représente aujourd'hui en fait l'essentiel de nos ventes. On a un canal numérique mais qui est encore peu développé. Donc en fait, la problématique pour nous du Web2Store, c'est vraiment comment est-ce qu'on va embarquer les magasins avec nous dans la stratégie qu'on a envie de mettre en place. Deux mots de cette stratégie pour la Française des jeux. On a choisi en fait dans notre stratégie à 5 ans de mettre vraiment le client au cœur de toutes nos actions et derrière ça, c'est le numérique qui va nous aider à mieux satisfaire le client. Alors pour être plus concrète, quand on dit Web2Store chez nous, moi j'ai deux exemples dont j'ai envie de vous parler. Le premier, c'est que, et ça fait écho avec l'atelier précédent finalement, c'est qu'aujourd'hui sur nos 26 millions de clients, on en a 1 million seulement, j'ai envie de dire, qui sont vraiment identifiés parce qu'ils sont clients des canaux numériques. Ça veut dire que notre problématique, elle réside vraiment dans la connaissance des 25 autres millions qui sont l'essentiel de nos clients qui aujourd'hui achètent des jeux en point de vente de façon totalement anonyme. Donc pourquoi c'est clé la connaissance client ? Je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure mais ça va être essentiel pour nous pour comprendre leurs attentes, pour retranscrire aussi l'exhaustivité de leur parcours et puis ce qu'on a envie de faire nous demain, c'est grâce au numérique, grâce au mobile notamment, de fluidifier cette expérience en apportant des services tout au long du parcours qui vont nous permettre d'être plus performants. Le deuxième axe qui concerne le point de vente dans la stratégie, c'est comment est-ce qu'on fait pour amener du numérique dans le point de vente ? Donc il y a cette logique de parcours dont je viens d'évoquer et dont je viens de parler à l'instant, mais il y a aussi comment je renouvelle mes jeux, comment j'apporte des services et comment je modernise les équipements du point de vente aussi. Nos points de vente, 32 000, ce sont des bars, des tabacs, des presses, c'est pas spontanément le réseau le plus digitalisé qui soit. Donc on a un rôle aussi à jouer pour les accompagner dans cette numérisation dont ils pourraient finalement être bénéficiaires en recrutant de nouveaux clients, mais aussi victimes si jamais ils ne font rien. Très bien. Alors maintenant, passons, on va changer de secteur avec Axel. Donc chez Célio, Axel, comment ça se passe le web to store et comment est-ce que vous faites le lien entre l'Internet et vos magasins ? Très facilement. On est parti déjà des comportements de nos consommateurs. Le premier constat, c'est que beaucoup étaient à la recherche de taille et de couleur dans les points de vente, chose qui semble inouïe mais on était incapables de donner cette information. Donc on a mis en place un système d'irréservation qui permet à n'importe quel conso online de réserver un produit en magasin et du coup de faire son achat en magasin, ce qui nous a permis aussi d'embarquer le réseau dans cette logique. Et le deuxième volet qui est d'offrir à un vendeur en magasin la possibilité de ne jamais dire non à un conso, tout simplement en lui offrant la possibilité via un smartphone de passer online une commande d'un produit qui n'est plus disponible en magasin. 95% de nos magasins ont moins de 99% de la collection. Avec ce device, ils ont maintenant la possibilité d'offrir la collection complète n'importe où et quelle que soit la surface du magasin. Mathieu, avec le secteur de l'automobile, on passe aux achats engageants sur des valeurs qui sont importantes. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le parcours client et comment le digital a bouleversé le parcours client sur ce type de produit ? Le digital, il a bouleversé le parcours client à tel point qu'il n'y a plus de parcours client. C'est-à-dire que le client, on ne sait plus très bien d'où il vient et où il ressort. C'est-à-dire qu'il arrive sur Internet, il repart dans les points de vente, il revient sur Internet. Donc, il y a un parcours qui est devenu complètement désordonné alors qu'avant, on avait un parcours à peu près bien établi. Il a agi le concessionnaire, il prenait un catalogue, il réfléchissait, il revenait, etc. Donc, ce parcours, il a été complètement modifié, complètement segmenté et du coup, on a eu le raisonnement en disant, plutôt que d'essayer de suivre le client, on va se mettre là où il est. C'est-à-dire qu'on sait que le client, il surfe sur Internet, qu'il navigue, donc je vais lui amener les informations dont il a besoin là où il consulte et là où il a le plus de temps. Sachant que généralement, c'est lié aussi à une notion de contrainte, c'est-à-dire que le client aujourd'hui, il veut le moins de contraintes possibles et puis il veut le plus d'immédiateté possible. Du coup, on a créé deux sites vraiment différenciants et majeurs qui sont CarStore+, CarStore+, c'est qu'en fait, vous avez toutes les voitures du réseau Citroën qui sont en ligne et qui sont disponibles que vous pouvez réserver Auparavant, il fallait faire une concession puis après une autre concession et puis voir ce qu'il y avait disponible. Aujourd'hui, vous voyez tout ce qu'il y a de disponible de chez vous, vous pouvez choisir et après, ça vous redirige vers le magasin et vers celui qui a la voiture que vous avez sélectionnée et que vous avez choisi. Donc il y a déjà le fait de pouvoir apporter finalement chez le client notre choix. Et le deuxième, en fait, la deuxième chose qui a été vraiment une rupture, ça a été Citroën Advisor, c'est-à-dire qu'on s'est dit le client, il choisit comment aujourd'hui, il choisit beaucoup à partir d'avis qui consultent d'autres clients et pas seulement du message de la marque qui va lui dire mon produit, il est mieux, il est ceci, il est cela. Et donc du coup, à l'exemple de ce que vous pouvez préviser sur un tas d'autres sites où vous voyez ces clients-là ont acheté tel produit, ont sorti dans tel magasin, vous voyez ce qu'ils en ont pensé avec Citroën Advisor, vous voyez chez le concessionnaire quelle est sa prestation et comment elle est évaluée par d'autres clients. Donc là encore, on a apporté au client ce qu'il aurait pu trouver s'il avait fait tous les magasins ou s'il avait fait un parcours assez long, on l'apporte chez lui de façon digitale avec CarStore Plus et Citroën Advisor. Bien, tout à l'heure, on a vu que les consommateurs étaient très équipés en multi-device et dans les équipements qui aujourd'hui progressent encore très très fortement, il y a bien évidemment le mobile. Donc Cécile, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la place justement du mobile dans ces parcours Web2Store et les initiatives que vous avez pu avoir sur ce device mobile ? Donc le mobile, pour nous, ce sera vraiment l'objet de transition entre les deux mondes finalement pour tirer le meilleur des deux. Deux exemples très très concrets de ce que l'on peut faire, un exemple de nouveaux jeux, un exemple de nouveaux services. Je commence par le service sur notre activité de paris sportifs. Je ne sais pas si j'ai des clients dans la salle. Une des difficultés pour le client en point de vente, c'est d'avoir accès en temps réel aux cotes de tous les paris, de toutes les formules de paris qui sont disponibles et qui s'élèvent à plusieurs milliers en fait à un instant donné. Pour le détaillant, c'est lui-même compliqué de proposer ce service à ses clients parce qu'il n'y a pas si longtemps, j'ai presque honte de le dire, mais il affichait les cotes sur des imprimants de papier. Je vous laisse y l'imaginer quand il y a des milliers de paris. C'est juste impossible de proposer cette information. Donc pour ça, en fait, on a lancé une application mobile à la marque Parion Sport. Petite précision, Parion Sport, c'est notre marque de paris en ligne dans les points de vente physiques. Ce n'est pas la marque avec laquelle nous opérons en ligne parce que c'est un marché en concurrence. Donc nos deux activités sont bien cloisonnées de sorte que cette application, elle ne prend pas de paris. Le service qu'elle offre, c'est qu'elle met à disposition en temps réel justement la liste de toutes les compétitions disponibles, les cotes. Ça permet de simuler en fonction de la mise du parieur ses gains potentiels et ça enregistre finalement sous la forme d'un code dans son application le pari qu'il aurait envie de prendre, sachant que le reste du parcours se passe, j'ai envie de dire, comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il présente son smartphone au détaillant, il paye sa mise et s'il est gagnant, il se fera rembourser ou payer ses gains chez le détaillant. Donc là, c'est un exemple de service qui fluidifie le parcours, qui procure beaucoup de satisfaction à nos joueurs. On l'a lancé il y a un an et on a déjà 10% du chiffre d'affaires de nos paris sportifs qui passent à un moment donné par l'utilisation de cette application. Un deuxième exemple sur un jeu, cette fois-ci, c'est un projet qui est dans les cartons que nous allons sortir en deuxième partie d'année. Le principe, c'est de s'inspirer du parcours d'un jeu de grattage. C'est un ticket que vous achetez auprès du détaillant. Simplement là, on va vous proposer d'avoir une expérience de jeu qui se déroule entièrement sur smartphone. Donc vous commencez bien là aussi par l'achat dans le point de vente. J'insiste là-dessus parce que c'est une façon très importante pour embarquer nos détaillants et leur dire que le numérique, c'est un service qu'on vous apporte, c'est un nouveau jeu, c'est une nouvelle catégorie de produits sur laquelle vous allez être commissionné. Donc ce n'est pas du business que l'on détourne des points de vente sur Internet, ce qui chez nous serait une forte barrière. Et bref, le jeu se déroule sur le smartphone et de la même façon que pour la partie paris sportifs, si le jeu est gagnant, le joueur retourne auprès du détaillant et se fait payer ses gains. Donc là, on combine vraiment les parcours traditionnels mais avec une expérience de jeu enrichie. Très bien, on va retourner dans le monde de l'automobile avec Mathieu. Ah oui ! Plutôt moi. Voilà, donc vous avez testé avec Facebook un nouveau format mobile pour promouvoir le lancement d'une voiture qui n'est pas encore là. Et est-ce que vous pouvez nous en parler Alors oui, c'est pour promouvoir le lancement de la e-mairie qui est une voiture électrique qui va sortir donc d'ici deux mois, d'ici quelques mois. En fait, je vous ai dit le parcours du client, en fait, on va se mettre sur son parcours naturel pour justement pouvoir faire en sorte qu'il puisse entendre parler de notre marque et basculer sur notre site de marque. Donc là, on s'est mis sur Facebook. Donc, il y a un canevas immersif qui fait qu'avec ce nouveau format qui est complètement innovant et qui touche énormément de personnes, on a quelque chose de très immersif d'abord. Donc, le résultat, c'est que je ne sais pas si il y a un... Oui, vous me direz. Le résultat, c'est que le client, il est complètement dans l'univers du produit et le film que l'on diffuse prend tout l'écran du smartphone. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est, si vous voulez, qui est très intense. Ensuite, on a quelque chose qui est très fluide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps de téléchargement. J'ai parlé aussi d'immédiaté et de fluidité. Donc, c'est une expérience qui se fait de façon extrêmement naturelle, extrêmement fluide et extrêmement agréable. À quoi on le voit, c'est que le client, il reste en moyenne 53 secondes et même plus de 53 secondes. Donc, justement, sur ce canevas, avant, pour 64% d'entre eux, à la limite, c'est le chiffre qu'on pourra retenir qui est peut-être le plus important, de rebasculer sur le site de marque. qui font leur navigation sur Facebook, tout d'un coup, ils ont ça, qui apparaissent, ils cliquent dessus, il y a ceux-ci qui les interpellent et ensuite, ça les fait basculer sur le site de marque et du site de marque, ils rebasculent, on espère ensuite, dans le magasin. C'est une expérience qui est tout à fait réussie parce qu'elle correspond aujourd'hui au vrai parcours du client, c'est-à-dire au vrai mode de consommation aujourd'hui où on n'a que besoin de quelque chose de fluide, de naturel, de pas d'argent, d'être plutôt agréable et puis d'intense. Bien, Axel, en ce qui vous concerne, vous avez rebondi sur l'actualité de Star Wars et vous avez donc créé du flux en magasin à partir d'une initiative qui partait du mobile, justement. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Exactement. Alors, comme de nombreuses marques, on a exploité le filon Star Wars, on exploite une licence Star Wars qui se retranscrit chez Célio en une collection capsule de 25 pièces et on est parti encore une fois là d'un constat, c'est que nos clients Mobinote achetaient autant en ligne que faisaient de e-réservation en magasin, ce qui n'est pas le cas sur les autres devices avec un poids beaucoup plus important d'achat online. De là, c'est posé la question de, pour le coup, utiliser le mobile comme un vrai levier de conversion en magasin et on a la chance pour le coup d'avoir des partenaires qui ont justement un peu trituré leurs solutions pour nous construire une campagne sur mesure. Donc, basé sur un principe assez simple, c'est un, la géolocalisation, quelqu'un qui sort de Star Wars pour le coup est probablement très enclin à acheter un produit de prêt-à-porter associé et deux, lui amener l'information là où il se trouve à la sortie du cinéma mais surtout l'information la plus locale possible, donc la plus proche de lui, donc on l'invitait à venir sur une page qui est la page du magasin à 300 mètres avec la sélection de produits disponibles à Star Wars dans ce magasin et l'inviter à rentrer dans la e-réservation et non pas dans de l'achat online. Voilà, c'est une mécanique intéressante, riche d'enseignement. Bien, vous avez pu découvrir quelques belles initiatives dans le domaine du Web2Store, alors si on veut sans se fâcher quand même se dire que c'est des métiers où il faut chercher, on ne gagne pas du premier coup, peut-être nous parler les uns et les autres de mauvaises expériences que vous auriez faites dans ces initiatives Web2Store ? Alors, mauvaise, c'est un petit peu dur mais on va dire inachevé qui nous ont permis d'apprendre plein de choses pour la suite. Je reviens à mon exemple de paris sportifs que j'ai déjà évoqué tout à l'heure. Avant de sortir cette appli, on a fait la tentative de mettre des iPads en point de vente et finalement, la fonctionnalité qu'on espérait de ces iPads, c'était un petit peu ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire la mise à disposition en temps réel d'informations. Donc ça a fonctionné parce qu'on a eu un petit succès en termes de chiffre d'affaires dans les points de vente qui étaient équipés. Le fait de mettre une borne aussi, on s'est rendu compte que ça a attiré l'attention sur le dispositif donc ça faisait un petit peu de pédagogie. En revanche, là où ça n'a pas marché du tout, c'est qu'une fois que le joueur avait consulté à remplir un bulletin traditionnel. Donc là, on avait vraiment une rupture de parcours et du coup, on perdait une partie des clients qu'on avait captés. Donc c'est un petit peu ça qui nous a fait passer derrière sur le développement d'une application. Simplicité, simplicité, Axel, c'est également le maître mot des expériences moins réussies que vous avez connues. C'est vrai qu'on se dit tous que les parcours se sont complexifiés. C'est vrai qu'on est passé de 4 points de contact à une quarantaine de points de contact, ce qui rend la mission d'un marketeur très compliqué, c'est qu'on n'a plus un parcours client mais des dizaines qui sont en constante évolution. Donc on le fait nous avec beaucoup d'humilité, c'est qu'on part du principe qu'on est totalement ignorant, qu'il faut essayer des choses. L'analytique est cruciale puisque c'est là-dessus qu'on construit des hypothèses. C'est aussi mettre beaucoup d'agilité dans ce qu'on fait et prendre le temps aussi de tirer des enseignements de ces campagnes. Star Wars pour le coup est un bon exemple. En soi, on pensait avoir la recette gagnante, on s'est rendu compte que finalement dans un usage très local et instantané, inviter un conso dans une e-réservation était finalement peu approprié. Je ne vais pas rentrer dans un canal dans un tunnel d'achat pour faire un achat à 300 mètres. Donc c'est typiquement des choses qu'on va rectifier dans le temps et qu'on va en fait de plus en plus essayer de créer une expérience sans couture. Tant que possible, ne pas pousser le conso à faire du déclaratif, à donner de l'information, mais nous utiliser notre intelligence pour rendre l'expérience la plus fluide possible et tirer de bons enseignements. Bien et Mathieu, de votre côté, des expériences un peu moins concluantes aussi ? Je vais reprendre un peu ce qu'ont dit mes collègues, c'est-à-dire qu'à un moment où c'est pas sans couture, dès qu'il y a une rupture, on sait que l'application ne va pas vivre et que le client ne va pas s'y intéresser. En plus, on s'aperçoit qu'on est dans un monde quand même hyper émotionnel, c'est-à-dire que ce que vous donnez comme contenu, si c'est juste de l'information, c'est difficile de maintenir longtemps une attention du client, il faut que ça apporte quelque chose, c'est un peu comme un shoot si vous voulez, vous avez quelques secondes pour que tout de suite le client puisse être intéressé et puis adhérer. Si vous avez une rupture parce que soit l'information n'est pas assez intéressante, soit il y a un temps de téléchargement, soit il faut changer de page ou alors de sur votre smartphone, ça ne marche plus, vous perdez tout le bénéfice de ce que vous avez voulu dire au client. Donc on se met plutôt dans un mode, si vous voulez, dans lequel les clients aujourd'hui, de dire je veux quelque chose d'intense, rapidement, et qui va faire en sorte que je vais rester un petit peu plus longtemps. Donc toutes ces applications qui sont dans ce mode-là fonctionnent. La dernière que je viens de vous citer fonctionne parfaitement bien. Celles qui ne l'ont pas été ont moins bien fonctionné. Très bien. Je vous propose pour conclure peut-être sur une note positive puisqu'on a parlé de quelques petits flops, c'est de revenir à finalement en deux mots pour les uns et les autres, si vous deviez retenir les grands facteurs clés de succès de tout ce travail autour du web to store et du store to web parce que finalement on s'est aperçu que ça marchait dans les deux sens et dans tous les sens même. Pour le petit mot de la fin, Cécile, qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil ou comme expérience ? Peut-être juste deux mots, mobile et data. Mobile parce que nous on sent bien que c'est grâce au mobile, grâce au service qu'on va apporter, qu'on va à la fois recueillir de la donnée en point de vente et puis développer finalement cette idée du numérique à l'intérieur du point de vente pour le bien de tous, nos clients, nos détaillants. Et puis la data parce qu'on voit bien qu'avec 25 millions de clients presque inconnus, si je prends les choses du côté positif, c'est autant d'opportunités qu'on va se créer si on arrive à les connaître mieux pour personnaliser nos jeux, nos services. Axel ? Alors du coup, pour moi, ce sera la déclinaison humaine, c'est remettre bien évidemment le consommateur mais aussi le vendeur au centre de toutes nos actions. le vendeur puisque c'est finalement dans le magasin que toute la transformation digitale est en train de se déployer. Ce n'est pas dans nos sièges ou au fond de nos fauteuils devant nos PC, c'est vraiment dans les magasins, dans la vie du vendeur que les grandes transformations sont en train d'être activées. On demande maintenant à des magasins d'être des légisticiens, des e-commerçants. Ce sont des métiers qui sont en train profondément d'évoluer. plein de dispositifs existent. Le tout, c'est d'être quand même capable au global de raconter l'image et vers où on va et aussi de rendre la vie la plus simple possible à ces vendeurs qui sont au cœur de la transformation. Vous m'aviez parlé aussi de test and learn et de budget que vous sortez du budget d'acquisition ou de fidélisation habituelle et sur lesquels vous ne mettez pas la même pression de résultat pour pouvoir chercher des nouvelles pistes et tester, tester, tester ? Tout à fait. On a isolé, on a construit notre budget vraiment en construisant des budgets vers deux destinations, c'est lié au point com et tout un budget médian lui destiné au cross-canal donc dans des logiques de drive to store justement pour échouer et apprendre. Ce n'est pas une finalité que d'échouer mais le mobile étant, on ne sait pas grand chose du mobile et des comportements émergents donc il nous fallait construire un budget pour s'offrir ce luxe de tester et d'apprendre. Mathieu, je vais terminer rapidement. Oui, je vais terminer avec trois mots qui vont être confiance, recommandation, immédiateté. Confiance, il faut que l'information que vous vous donniez sur votre smartphone vous retrouviez exactement la même quand vous allez en magasin c'est-à-dire que ce qu'on vous promet et ce qu'on vous montre vous retrouvez bien les produits et ce que vous avez pu imaginer. Recommandation, là encore, les clients ont besoin de recommandations d'autres clients pour se faire une idée pour aller jusqu'à franchir le pas d'aller dans le magasin et immédiateté, si c'est pas immédiat, je crois que c'est même pas la peine d'y penser, l'information doit arriver tout de suite. Voilà. Merci à tous les trois. Merci Emmanuel. Juste une question, il y a deux concepts, il y a la digitalisation du point de vente dont vous avez aussi beaucoup parlé avec les iPads, etc. et puis il y a le Web2Store qu'on avait, il fut un temps, je ne sais pas si c'est encore le cas, beaucoup rattaché au fait d'attraper les gens qui marchent dans la rue pour faire simple. Donc je passe devant une concession Citroën et tout d'un coup, on match, on me reconnaît, on sait que j'ai cherché grâce à Criteo, les DMP, etc. j'ai fait des recherches sur des sites pour des voitures et paf, j'ai un vendeur de livres, boum, j'envoie soit un SMS si j'ai le numéro soit un SMS parce que, évidemment, la personne aura été géolocalisée. Idem pour les joueurs compulsifs, par exemple, idem qui vont toujours au même PMU, alors je dirais, ce ne sont pas les PMU mais c'est aussi les bars tabac qui sont des concessions françaises des jeux qui, je ne sais pas s'il y a des exclusivités si on ne peut pas être PMU du coup, mais enfin bref. Et là, il y en a partout dans Paris, donc on pourrait imaginer une borne qui fasse plus ou moins la même chose et puis c'est pareil pour Célio parce qu'il y a beaucoup de returning customers chez Célio, les gens qui achètent ces Célio, ils sont contents de leur bon qualité prix et donc des Célio, il y en a partout, il y en a un nombre incroyable en France et pas qu'en France et donc hop, je les attrape. Donc est-ce que pour vous, ça, c'est l'enjeu du Web2Store ? Je suis désolé de vous poser cette question à la fin mais moi, je voyais ça comme l'élément fondamental. Celui qui arrive à faire ça, à réussir ce qu'avait fait réussi Amazon au tout début, c'est-à-dire à connaître les gens, leur faire des propositions. Vous avez aimé ce livre, vous aimeriez peut-être ce livre, ce livre, ce livre ou cette musique. Bien sûr, c'est un enjeu. Ça marche, je crois. Ça marche, d'accord. Maintenant, c'est qu'une partie, c'est-à-dire que si on vous fait une proposition parce que vous passez dans le magasin qu'on vous a reconnu, si le client, de toute façon, à l'avance, il n'a pas eu confiance, il n'a pas regardé sur Internet, il n'a pas d'autres commandations, il ne va pas franchir le pas. C'est-à-dire que c'est un univers qui est complet. Nous, on fait une grosse différence entre digitaliser le point de vente qui est en fait la digitalisation des méthodes déjà passées et de créer des nouveaux modes de distribution où, en effet, on va accrocher le client différemment, on va lui proposer autre chose. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à digitaliser le passé, mais on cherche plutôt à créer un nouveau mode de relation avec nos clients. Et donc, digitaliser le PC, ça reste une petite partie, ça va rester 10 ou 15% d'un métier qu'on fait depuis 100 ans. Par contre, tout le reste reste à créer pour créer des nouveaux modes d'interaction avec ces clients-là. Vous voulez réagir ou pas ? Oui, volontiers, pour la FDJ. Oui, bien sûr. Je ne sais pas ce que fait le PMU. Donc nous, en fait, on s'intéresse à ça aussi par le biais de nos applications mobiles. On fait des push mobiles pour, par exemple, vous dire que le loto sera avec un jackpot exceptionnel à gagner demain soir. Et là, on va vous indiquer le point de vente le plus proche. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce qu'aujourd'hui, 32 000 points de vente, c'est énorme. En revanche, on sait qu'on a simplement un cinquième de la population française qui fréquente régulièrement ces 32 000 points de vente. Donc ça veut dire qu'il y a 8 Français sur 10 qu'on ne touche pas. Le push mobile va nous permettre typiquement de les emmener vers ces points de vente. Et puis c'est gagnant pour le détaillant parce qu'on lui amène une clientèle qui fréquente. Il y a un mode d'emploi en chinois aussi parce que je crois que c'est 40% à Paris, en région parisienne. Ils sont chinois. Et c'est d'actualité aussi chez nous, mais il y a du retargeting local. C'est-à-dire qu'on va suivre des clients qui ont été exposés à la marque online. Et puis lorsqu'ils passent à proximité de nos magasins, les retargeter. Donc oui, c'est au cœur de notre préoccupation. Alors imaginez maintenant les gens qui s'habillent en cellio, qui roulent en citroën, qui sont citroënistes et qui sont clients régulièrement des jeux de la française des jeux et qui en plus boivent du pastis Pernod Ricard. Vous pourriez faire un co-marketing extraordinaire. Donc c'est les fameux sujets des partages de bases de données. Mais on en parlera demain de ça. Donc il faut revenir demain avec Jacques-Antoine Orangeau. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –